Bonjour à tous et bienvenue sur Amazon Mac TV Aujourd'hui Apple a dévoilé deux nouveaux produits dont un nouvel iPad Pro qui commence à 899€ Côté design, on va retrouver ce qu'on connaissait avec l'ancien iPad Pro Il est disponible en deux couleurs, en gris sidéral et en argent Côté disponibilité, ça sera pour le 25 mars Évidemment, ça sera uniquement sur internet puisque les Apple Store sont tous fermés Première nouveauté, ça concerne le Wi-Fi en passant Wi-Fi 6 comme pour l'iPhone 12 Ce qui n'était pas le cas pour l'iPad Pro précédent Côté caractéristique d'écran, on va avoir du 11 pouces et du 12,9 pouces Avec du ProMotion, donc 100 Hz comme précédemment Une luminosité de 600 nits, du True Tone Et pour les couleurs, on va avoir du P3 comme pour la plupart des appareils actuels Autre caractéristique, on a de l'USB-C comme pour le modèle précédent On va retrouver les 4 haut-parleurs de haute qualité Et puis surtout, 4 micros également de haute qualité Comme les micros qu'on trouve sur le MacBook Pro J'ai hâte de tester ça Autre nouveauté, le scanner LiDAR, Light Detection and Ranging Qui permet de calculer des distances à partir de la lumière On en voit de la lumière et on voit combien de temps elle met à revenir Et on en déduit la distance Apple explique que cette technologie est déjà utilisée par la NASA pour aller sur Mars Plus concrètement pour nous, ça va sans doute servir à la réalité augmentée Notamment pour une meilleure gestion des objets Lorsque ça passe derrière un décor Ça, ça reste à voir dans quelques semaines Évidemment, vous avez repéré le capteur qui a changé C'est un triple capteur comme sur l'iPhone 12 On va pouvoir avoir l'ultra grand angle sur l'iPad Côté processeur, on passera à l'A12Z Bionic Donc sans doute bien plus puissant que sur celui de l'iPhone 11 Pro Et puis on fera quelques benchmarks lorsqu'on pourra déballer l'iPad Pro Petite zone d'ombre, je ne sais pas si l'iPad Pro actuellement embarque la puce U1 Comme sur l'iPhone 11 Pro, mais ça on le verra un petit peu plus tard Et puis avec ce nouvel iPad sera disponible dans quelques semaines en mai je crois Le Magic Keyboard qui coûtera quand même 300$ Alors qu'est-ce que ce Magic Keyboard ? C'est un keyboard qui utilisera l'USB-C sans doute pour le recharger Un rétro éclairage intégré au clavier, ça c'est super bien Et puis surtout un trackpad qui permettra d'utiliser le curseur sur iPadOS Apple parle d'un nouveau curseur, on verra ça bientôt Voilà pour les nouveautés, le premier modèle commence donc à 900€ en 4G, pas de 5G toujours Et puis surtout avec un stockage de 128Go, ça c'est bien Ça double par rapport à la version précédente Et c'est de bonne augure pour l'iPhone 12 du mois de septembre L'Apple Pencil de deuxième génération sera évidemment compatible On le testera dans quelques jours Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz